Salut à toi, je suis encore dans le cadre d'un stage de relaxation biomimique et j'aimerais vous présenter Fabienne qui est donc psychologue, qui je crois elle nous le dira, travaille dans un endroit un peu médicalisé et elle est venue jusqu'à Grenoble pour découvrir en Chartreuse un stage de relaxation biomimique. J'aimerais bien avoir son retour sur ses premiers 4 jours, alors c'est vraiment une vidéo en live et je vous invite juste à écouter, peut-être, ça vous dira des choses intéressantes. Alors merci d'être là Fabienne. Bonjour, merci, je suis très heureuse d'être là. On s'est rencontré par téléphone il n'y a pas très longtemps parce que c'est toi qui m'as appelé dans le cadre de ta professionnalisation, c'est-à-dire comment tu pouvais faire financer ta formation. C'est ça, j'avais déjà eu une première expérience en visio pendant les confinements de la relaxation biodynamique et c'est par la pratique à titre personnel que j'ai voulu l'intégrer à ma pratique de psychologue, effectivement dans un service de pédopsychiatrie avec des adolescents et des familles en difficulté à un moment donné. Alors on vient souvent pour chercher un peu des techniques pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait développer. Néanmoins quand tu es venue ici, tu as quand même découvert des choses sur toi. Oui, je suis allée plus profondément dans des ressentis en fait qui vont au-delà de ce à quoi j'avais accédé en psychothérapie. Donc il y a d'autres cheminements, je suis toujours en psychothérapie, mais effectivement j'ai eu des ressentis, c'est allé au-delà et il y a des clés ou des portes, des verrous qui étaient en cours d'ouverture et qui se sont ouverts au cours de ces quatre jours. C'est aller un peu plus loin encore dans la découverte de soi-même, jusqu'où on peut aller, dans l'exploration de ses potentialités en fait. Alors on a vécu quatre jours ensemble parce qu'on est le dernier jour, comment tu as vécu le groupe et le lieu ? Le lieu, c'est une grande découverte, c'est une région que je ne connaissais pas du tout donc voilà, c'est une nouvelle région que j'ai appris à connaître, on a eu la chance d'avoir un super temps et peut-être que pour mon premier stage, la chance que j'ai eue c'est qu'on soit un tout petit groupe et donc un groupe super bienveillant. On était une dizaine quand même. Oui, un groupe bienveillant, chacun à l'écoute, je pense que j'ai fait connaissance avec chacun. J'observais que j'avais beaucoup ri. Alors je ne sais pas si c'est l'effet, le deuxième effet qui se coule de la relaxation biodynamique mais oui, alors je suis quelqu'un de plutôt joviale mais en effet j'ai eu plus de fou rire que j'en ai en termes de fréquence et oui il y a eu des moments de fou rire collectif on peut dire et partager ce qui participe à la détente et aussi au partage dans le groupe. Alors toi tu es psychologue, néanmoins tu es quand même venue pour un objectif d'abord de toi-même mais aussi peut-être dans le cadre de ton métier, qu'est-ce que tu retiens de la pratique et comment tu envisages ou qu'est-ce que tu penses que tu vas faire de ce que tu as acquis aujourd'hui ? Le petit objectif que j'avais pour l'intégrer à mon travail c'était de permettre aux gens de réinvestir leur corps donc je pense que la technique en elle-même il faut plus de temps pour l'acquérir et la transmettre mais par exemple encourager les gens à prendre conscience de leur respiration ça c'est quelque chose que je peux faire j'allais dire dès demain dans le cadre de mes entretiens avec les familles et les jeunes c'est-à-dire identifier comment ils respirent, respirer de façon plus ventrale, se redresser, voilà. Après j'ai très envie aussi de faire partager plus mais en tout cas je pense que la première chose avec laquelle, la première façon d'aider les gens à réinvestir le corps c'est sans doute par la respiration. Alors toi tu as été beaucoup, tu as été sportive de haut niveau, tu as traîné un peu dans ce milieu, néanmoins qu'est-ce que tu as trouvé de différent à partir de ce travail qui est plutôt un travail interne au corps ? Alors peut-être que ce qui m'a amené à la relaxation biodynamique en particulier c'est ce qui me rapproche du sport c'est le mouvement. C'est-à-dire que toutes les techniques d'immobilité que j'ai testées, en tout cas je ne m'y suis pas retrouvée et ce pourquoi j'apprécie la relaxation biodynamique c'est qu'il y a du mouvement. Alors ce que je trouve en plus c'est tout le relâchement, ça va au-delà du stretching et des étirements que connaissent les sportifs en amont ou en aval de leurs pratiques mais là on va au-delà et on acquiert un état de relâchement qui est plus important qu'un après-stretching et c'est ça que je suis venue chercher. Et ça dans le mouvement. Et ça dans le mouvement. C'est ça qui est intéressant. Mais écoute moi je te remercie en tout cas d'être là. J'aurai un grand plaisir à te revoir et peut-être les personnes que tu aurais envie de faire venir. Oui avec plaisir. Je vous retrouve prochainement sur une autre vidéo. Merci à vous et j'espère à très vite. Merci. Merci. Au revoir.